bon la femme de joe smith bon elle est passée sur tmz donc tu vois c'est devenu une star maintenant tu vois elle passe sur tmz donc si jamais t'as pas suivi l'histoire j'avais fait une vidéo sur joe smith un ancien joueur de nba qui a découvert le only fan de sa femme il était pas au courant il était pas au courant et elle disait mais attends mais pourquoi t'es vénère tu comprends pas et après elle dit mais attends tu sais voilà donc voilà et du coup elle est interviewée par tmz aujourd'hui maintenant j'ai envie de te dire tout le monde devient une star voilà donc elle est super connue parce que elle a juste émasculé son mari devant toute la planète donc du coup voyons ce qu'elle a à dire vraiment tu vois je suis surprise je suis vraiment surprise à vous il est pas content c'est bizarre ça j'ai donc mais à quoi tu pensais des fois je me dis mais ça veut dire en fait tu pensais que c'est qu'est ce qui a mis se passer en fait qu'elle a dit oh super tu montres toutes tes parties intimes à toute la planète j'aime trop je suis trop content merci 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 de nous aider ça chiale genre tu chiales maintenant à qui tu veux faire croire ça là là mais toi tu chiales maintenant c'est normal qu'elle est vénère il manquait plus que ça en plus incroyable non non elle a pas osé qu'est ce qu'elle a dit là non mais ça c'est ouf ça je suis toujours impressionné hé mais tu sais ça avec des mèvres comme ça si jamais t'as pas un peu de répartie un peu de réflexion elle te plie toi t'es là t'es là ah ouais j'avoue j'aurais dû m'occuper plus de toi j'aurais dû faire plus attention à toi et forcément j'aurais été au courant mais qu'est ce que tu racontes chérie déjà tu ne fais pas un truc sans lui dire un only fan tu vas pas montrer tes parties intimes sur internet sans prévenir ton mari donc maintenant on veut renverser en fait c'est sa faute c'est la faute de jo en fait maintenant c'est la faute de jo si jamais il est pour quoi en fait non chérie t'es marié tu parles à ton mari avant de vouloir montrer tes parties intimes sur les réseaux je sais pas ça me paraît quand même du bon sens et si jamais il est pas toujours en train de te surveiller voir ce que tu fais sur tes pages sur ton insta c'est tout simplement peut-être parce qu'il a confiance et il se dit pas tiens faut que quand même que je surveille sa page pour être sûr qu'elle fait pas un only fan dans sa tête ça doit même pas traverser l'esprit ça s'appelle la confiance j'imagine caïcha caïcha c'est qu'est bon de toute façon on s'en va l'air tout ton prénom et il y a un ami a un ami qui a été entretienné et elle décide qu'elle veut vraiment mettre un plus grand dans notre relation donc elle a l'air sur mon page et elle a dit qu'elle sait qu'elle a ce qu'elle a ce et elle a anterior bakın a partir de ça Et c'est sans secret que je Anneanne c'est des issues sur les finances ce genre tu sais et à depuis;; je toye toujours 1 1 1 1 1 2 2 en Europe, et j'ai établi moi-même comme chanteuse, et je suis revenu ici, en pensant qu'avec son personnage et qui il était, une fois qu'on s'est ensemble, j'ai découvert qui il était, qu'il n'aurait qu'une autre chose, qu'il n'aurait qu'une autre chose. Ah, donc tu vois, Jo aussi, elle vient juste de dire en toute détente qu'elle a quitté, je ne sais pas où elle était en Europe exactement, elle voulait commencer une carrière de chanteuse, si j'ai bien compris, et quand tu as utilisé ton nom, tout le cloud qui est autour de toi, pour pouvoir faire décoller sa carrière, déjà ça commence mal, tu vois, à aucun moment elle a dit oui, j'ai voulu tout quitter parce que Jo était l'amour de ma vie, je voyais en lui tout ce que je recherche chez un homme, c'était comme un prêche charmant, je vivais dans un rêve à ce moment-là, même pas, elle a dit ouais bon, j'avais une carrière à lancée, et puis je me suis dit, attends, si jamais je vais, lui il a quand même un personal branding, il est connu, il y a moyen que ma carrière elle décolle, ça commence mal déjà, en plus du fait qu'elle faisait des trucs pour adulte avant que tu la connaisses, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de choses, tu vois, c'est normal qu'après, dans son raisonnement, pour elle, c'est de la logique de faire un only fan, on n'a pas d'oseille, après, je montre mes parties intimes, pour elle, dans sa tête, c'est de la logique, d'où pourquoi, quand tu choisis ta femme, ne pas se baser uniquement sur le physique, voilà, tu peux du mal avoir, bon, je crois qu'elle a 50 ans, un truc comme ça, donc bon, après, Jennifer Lopez, elle est toujours, voilà, mais d'où pourquoi, du haut, tu vois, tu fais des erreurs au niveau financier, t'arrives pas à gérer tes finances, et tu fais aussi des erreurs sur le choix de ta compagne, mais bon, tu n'es pas le seul, il y en a beaucoup qui se font avoir, donc bon, là-dessus, voilà, ça c'est à cause de, on croit que tout le monde est gentil, toutes les femmes sont gentilles, Billy va le vous-même, oui, je l'ai placé, c'est normal, c'est cadeau. Et, you know, not everybody's hustle and drive are the same. And depression is a serious thing also. So, you know, I've been just like, you know, supporting and dealing and going through his trials and tribulations with him. I've started several businesses, you know, I've been doing a lot, like, and I just was, I just figured out, like, figured, I have a home in Cape Verde I'm trying not to lose, and a roof over here we're trying to maintain that we almost got kicked out of. So I just kicked in the drive and did what I had to do, you know, and he won't do it, so I had to, and I'm sorry, you knew I was an adult video star when you met me. So if my survival, if I would do anything for my own survival then, what makes you think that would change now? Like, when I retired from the adult industry, I promised myself if I don't sing, I don't eat. So when, you know, my music career wasn't popping here when I left Germany and I stayed here for him, I figured, you know, I would, you know, start a business. I started a puppy friend social club that's the dog sitting business. And then COVID happened and that screwed everything up. I have a moving company, you know, that he actually works for me. Like, he works for my moving company. Wow. Boss babe. C'est vrai. Il ne manquait plus que celui-là. Oui, c'est vrai. Donc là, il travaillait pour toi. C'était un business, je ne sais même pas si tu faisais encore des bénéfices, mais il travaillait pour toi. Peut-être qu'il t'aidait. Donc tu vois, c'était une actrice pour adulte avant. C'est ça le problème, Joe. Tu vas chercher une meuf comme ça et après tu t'étonnes qu'elle revienne. Pour elle, c'est son quotidien. Ça reste, ça. Tu ne changes pas une fume pour adulte là. Elle épouse. Ça, c'est des bases. Bon, après, maintenant, il faut aussi être juste. Et voilà, si tu ne fais pas ton taf, tu ne t'as pas dosé, tu gères mal tes finances. Parce qu'en plus, comme elle s'appelle, l'ex- Jennifer Lopez, il t'a fait un truc carré. C'était il y a cinq ans, la vidéo. Normalement, tu auras dû sortir de tes finances. Donc, il faut aussi qu'en tant qu'homme, c'est normal. Après, c'est la meuf… Je ne dis pas que c'est une excuse. Mais en tant qu'homme, tu dois savoir gérer et mettre en sécurité ta famille financièrement et physiquement. Tu dois pouvoir mettre en sécurité ta famille. Donc, ça, c'est réel. C'est vrai. Ce n'est pas à elle de devoir trouver des solutions, essayer d'ouvrir un business, essayer de faire ceci, montrer ce qu'elle a entre les deux gens pour pouvoir faire de l'oseille. OK ? Maintenant, ça ne justifie pas le manque de respect et le fait qu'elle décide de montrer, d'ouvrir un OnlyFans pour pouvoir, genre, soi-disant, s'en sortir financièrement. Parce que déjà, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont souscrire, comment dire, qui vont souscrire à ton OnlyFans sans vouloir être désobligeant envers toi, Kaisha, c'est ça ? Mais ce n'est surtout pas une excuse. C'est parce que Joe, il déconne que ça veut dire que tu dois l'imasculer devant tout le monde. Déjà, tu le filmes sur TikTok parce qu'il est vénère qu'il découvre ton OnlyFans. Donc déjà, c'est irrespectueux. Tu l'imasculines devant tout le monde. C'est inadmissible. Et deuxièmement, en aucun cas, ça justifie le fait que tu lui manques de respect et que tu montes tes parties intimes parce que Joe, il ne gère pas bien financièrement. OK ? Il y a d'autres solutions. C'est à ce moment-là. Ce n'est pas au moment où ton gars est au plus bas qu'il faut encore leur foncer encore plus. Et tout ça pour faire genre, ouais, non, mais c'est pour nous. Arrête, arrête un peu. Je suis fatigué de être le seul à figure ça tout. Donc, je suis fatigué de être le seul à savoir que je sais que je peux maximiser le money qui doit venir. Parce que je suis fatigué de vivre, comme vous savez, je suis fatigué de vivre minimum. Vous savez, c'est pas fair. Et je ne comprends pas comment tu peux avoir un maximum de vie et être tellement content. C'est ridiculeux. Mais nous avons été ensemble depuis presque 13 ans, nous avons été ensemble depuis 2012. Après son rétirement et il n'était pas vraiment un rétirement que j'ai voulu. C'était un rétirement. Parce que j'ai juste été locké de l'air en 2011. Vous savez, il n'a jamais été fait de l'air. Il n'a jamais été fait de l'air. N'a pas voulu. Donc, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Et je suis désolé pour tout ce que je fais. Je suis désolé, vous savez. Je suis désolé pour que je ne peux pas comprendre. Et je n'ai pas été égoïste. Non, tu es égoïste. Si jamais tu n'es même pas désolé pour ce que tu es en train de faire. Si jamais pour toi tu n'as aucun scrupule et que jusqu'à maintenant tu n'as toujours pas compris. Alors que tout internet est en alerte et trouve que c'est un truc de ouf. Si tu n'as toujours pas compris que c'est abusé, que tu ouvres OnlyFans alors que tu es marié à ton gars. Enfin, il y a un problème de connexion. De toute façon, c'est normal. C'est une meuf film pour adultes. Ils sont dans une autre dimension. Dans leur tête, tout est normal. Il n'y a pas de problème. C'est du boulot. C'est du boulot, les gars. Oui, quand tu te fais démonter. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Par contre, tu vois, c'est réel ce qu'elle a dit. Quand tu ne prends pas le lead de la relation, voilà ce qui se passe. Ça part en n'importe quoi. Voilà les solutions qu'elle a trouvées. OnlyFans. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le lead. De toute façon, dans toute relation, il faut prendre le lead. Après, j'avoue, elle est encore avec lui. Parce qu'il y a des meufs qui seraient parties. Après, elle est déjà âgée. Peut-être qu'elle a réfléchi ou machin. Peut-être qu'elle aime bien son gars. Apparemment, elle aime son gars. Comment tu peux aimer ton gars et ouvrir un OnlyFans ? Je ne sais pas. C'est chelou. Si il ne parle jamais de moi de nouveau, je vais toujours faire des choses pour lui aider. Ou ce que je peux. Parce qu'il est ma famille. Il est une partie intégrante de ma vie. Et je veux juste le meilleur pour nous. J'aimerais qu'il ait ça. Et aussi, c'est vraiment là où je suis. J'aimerais qu'il ait le meilleur pour nous. Parce qu'il n'est pas vraiment le meilleur pour lui-même. Donc, je ne peux pas attendre qu'il le faire pour lui. Pour moi, ce qu'il ne peut pas faire pour lui-même. Et c'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai dû faire. Donc, j'ai dû faire ce qu'il fallait faire. Jusqu'là, c'était bon. Là-dessus, il faut être juste. Si un jour, il ne fait pas le taf. Et que genre, il est là, il se laisse aller. Il n'essaie pas de prendre soin de ses finances et refaire de l'oseille. Parce que tu peux toujours faire. Parce que comme il avait fait Alex, Axel. Axel, je ne sais plus comment. Alex a dit l'eau là. Il avait fait le taf. Il t'avait dit, il avait fait un blue point. Tu as juste à suivre le chemin. Et tu aurais eu tout ce qu'il fallait. Normalement, tu aurais dû récupérer, avoir une vie décente. Parce que je crois que j'avais vu le plan. C'était un truc de 200K à l'année. 200K à l'année, vous aurez pu avoir une vie propre. Donc là-dessus, il y a la raison. Si toi, tu es aussi Dieu et son valérin. Et qu'il ne gère pas bien. Il faut être aussi responsable. Ça, c'est la base en tant qu'homme. C'est bien de voir des femmes féminines. Mais après, il faut être masculin aussi. Il faut être un vrai homme. Et un vrai homme, ça passe par avoir des finances stables. C'est la base pour pouvoir prendre soin de sa famille. Donc là-dessus, elle a raison. Mais après, il dit, du coup, j'ai dû faire ce qu'il fallait faire. Non. C'est-à-dire, bon, je vais me prostituer. Parce que j'ai dû faire ce qu'il fallait. J'ai dû prendre le lead. Voilà. Pour tout le coup. C'est un truc de ouf. Elle a dit, de toute façon, il n'y a rien qui va changer. Bien sûr, je vais continuer. Mais tu as des clients. C'est incroyable, ça. Parce qu'il ne faut pas croire. Unifan, ce n'est pas tout le monde qui fait de l'oseille. Il y en a très peu fond de l'oseille. Mais vraiment ? Tu m'étonnes avec tout le buzz qu'elle a dû avoir. Peut-être qu'il y a des gars qui, par curiosité, ils ont été. Avec tout ça d'unifan, c'est elle qui ont... C'est incroyable, ça. Il faudrait que je mette mon enquête. Non, j'ai la flemme. Franchement. Je vous laisse faire, les gars. Mais en gros, c'est une punition. Comme il ne gère pas ses finances, tu montres tes parties aux gens. Et après, tu dis que c'est lui qui est égoïste. Incroyable, ça. Oui, comme je ne peux pas avoir le lifestyle que j'aimerais avoir. Tant pis pour lui. Je m'en bats les reins. Même si c'est un manque de respect pour lui, je m'en bats les reins. Même si je suis sa femme, je montre à tout le monde. Moi, j'ai envie d'avoir mon lifestyle. Il ne peut plus me le payer. Chacun ses problèmes. Unifan. Il faut le faire. Il faut le soutien. Il faut le soutien. Il faut l'entend. Il faut le soutien. Il faut le soutien. Il faut trouver ses nouvelles places du monde. Il faut vraiment difficile. Une fois que tu as une major career, tu as une majoralyse, tu as une drafte. Tu as une ouverture. Et tout le monde, tu as une... Comment tu vas avoir ça ? Je ne veux pas être seul, mais... Si c'est ce que c'est, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. un divorce. Je ne pense pas. Je pense qu'il va venir. Bon, après, il faut quand même dire une chose, elle n'est pas partie, elle est quand même restée avec lui, alors qu'ils étaient, je ne sais pas, multimillionnaires, et d'un coup, apparemment, ils n'ont pas grand-chose sur le compte en banque, elle est quand même restée, mais pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas être toute seule, peut-être, simplement, parce que peut-être dans toute sa folie, ça, elle a capté, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de filles qui n'ont pas capté, mais peut-être qu'elle, ça, elle a capté, elle s'est dit, non, je suis déjà assez âgé, je vais aller où, là ? Peut-être qu'elle sait, d'ailleurs, elle aurait raison, c'est dans la réalité. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle, t'as mon étude de cas, où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros une semaine, plus business en ligne, plus intelligence artificielle, ce n'est pas le moment de rater le wagon, les gars, c'est gratis, c'est offert, avant de créer arnaque, regarde quand même, et les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminé, il y a eu, il y a nous, je suis à ton camp.